Le vertige de l'émeute Le vertige de l'émeute, c'est un livre, plutôt une anthropologie, une ethnographie même de l'émeute. L'idée c'est d'essayer de raconter l'émeute de l'intérieur, c'est-à-dire que je me demande dans cet ouvrage qu'est-ce qui fait que l'émeute suscite des affects très variés, que ce soit de la joie, de l'excitation ou encore de la peur. Et font finalement un certain vertige de l'émeute, c'est comme si l'existence se met à hurler en nous. Et donc l'idée c'est d'essayer de reconstituer cette épreuve affective que la vie fait d'elle-même au cours de l'émeute. Plutôt que d'étudier par exemple les rationalités ou la façon dont on va justifier la violence politique, l'idée c'est de montrer qu'elle se vit d'abord par le corps. C'est une manière de rencontrer le pouvoir notamment par le corps, d'éprouver le politique par l'essence. Alors depuis 2012, je participe aux manifestations aussi bien à la loi travail que à Parcoursup, qu'à l'Azad de Notre-Dame-des-Landes ou encore récemment avec les mouvements des Gilets jaunes. Et donc l'idée c'est de participer, d'être membre du cortège de tête et donc d'observer par le corps en fait ce que les gens vivent. Donc ce ne sont pas du tout des interviews avec des personnes qui peuvent s'engager dans les pratiques émeutières. L'idée aussi c'est de vivre corporellement le phénomène pour essayer de le redécrire et d'essayer de regarder qu'est-ce que l'on peut éprouver en fait au cours d'une émeute. Il existe évidemment de nombreux cas où les personnes vont basculer dans des pratiques émeutières dans le moment, dans le cours de la manifestation. Non seulement la plupart des situations que je vais décrire c'est plutôt des personnes qui s'attendent à des pratiques émeutières, qui peuvent d'ailleurs s'y préparer mais surtout en fait qui cherchent à rencontrer, à accéder de manière un petit peu vibrante au réel. En fait pour moi l'émeute c'est une passion du réel, c'est une forme de passion du réel au sens où dans le geste émeutier par exemple, je vais affecter sensiblement et très directement le monde qui est le mien alors que ce soit en désorientant les forces de police, que ce soit en créant un désordre, désordre qui apparaît déjà dans le champ de la perception, au sens où l'action émeutière on la voit, une vitrine brisée, quand une vieille dame ramasse par terre un bris de vitrine, elle a l'allé lancé, l'émeutier lui ne parle pas mais par contre le bris de vitrine y parle. Et donc l'idée c'est d'essayer de regarder politiquement en fait ce que signifie le geste émeutier. Il ne s'agit pas du tout de penser l'émeute comme un geste un peu nihiliste, d'effondrement du monde, qui ne croirait en rien, il s'agit plutôt en fait d'essayer de restituer politiquement aussi quel est le sens de la pratique émeutière. Alors bien sûr l'objet émeute est un objet assez classique, il y a une sociologie de l'émeute, il y a une histoire de l'émeute, moi j'ai décidé de faire ni une sociologie de l'émeute ni une histoire de l'émeute, je ne les contextualise pas du tout historiquement, je ne sociologise absolument pas l'émeute, en revanche j'essaie de restituer cette dimension phénoménologique et ça par contre il y a très peu d'écrits sur ce point. Par contre je m'aide évidemment de beaucoup de personnes qui développent des approches interactionnistes de la violence et donc qui m'aide évidemment à penser théoriquement avec des concepts aussi le geste émeutier.